Décrivons l'appareil de l'interféromètre de Michelson. Nous avons ici un modèle qui nous a été prêté par la société Ovio. Il ressemble à d'autres modèles. Il a quelques particularités qui le rendent intéressant. Nous avons, sur le trajet de la lumière, tout d'abord une lame anticalorique qui permet de s'assurer, lorsque la source est intense, que les parties optiques à l'intérieur de l'interféromètre ne sont pas échauffées par la source. Ensuite, une lame séparatrice qui dévise le faisceau incident en deux faisceaux d'égale amplitude. Le miroir, que l'on appelle souvent un miroir M1, qui est un miroir qui peut se translater au moyen d'un système à vis comportant un vernier au centième, et ici un affichage numérique. Ce miroir est pourvu de deux vis de réglage qui agissent directement sur le miroir, qui sont dites vis de réglage rapide. Ensuite, parallèlement à la lame séparatrice, une lame compensatrice, qui est pourvue de deux réglages, elle aussi. L'un qui est à axe horizontal, qui est dit réglage trap, qui permet d'orienter la lame compensatrice selon cet axe. L'autre qui est dit réglage porte, à axe vertical, qui permet d'orienter la lame de cette manière. Enfin, un miroir fixe, appelé miroir M2, qui est pourvu de vis de réglage fin. Ces vis agissent par l'intermédiaire d'un ressort de compression et permettent en cours de manip de passer aisément et sans inquiétude d'un réglage à l'autre. L'ensemble est porté par un bâti très lourd et les pieds sont munis de patins anti-vibration. Cet appareil est extrêmement sensible. La moindre vibration affecte la représentation des franges. Entre la lame séparatrice et le miroir mobile, un espace est ménagé avec la possibilité de poser une platine qui permet des manipulations comme la mesure de l'indice de l'air. On ajoute alors une cuve dans laquelle on fait le vide et on peut remonter par une manipulation à la mesure de l'indice de l'air. Le miroir mobile peut être couplé à un moteur qui assure un défilement régulier de ce miroir dans un temps extrêmement lent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.